Je m'appelle Elisabeth Koumba-Senghor, je représente le lycée de Thia Rhoi, c'est en 1er S1. Bonjour, je m'appelle Urmata Khan, élève au lycée de Thia Rhoi, en 1er S1. C'est la première fois que je passe à ce genre de choses. Le premier jour, nous avons construit des robots. Ensuite, hier, c'est-à-dire le deuxième jour, nous avons fait la programmation. Et aujourd'hui, le troisième jour, nous avons continué la programmation, puis nous avons pu essayer les robots en place, c'est-à-dire faire des démonstrations, juste pour préparer la compétition. Quelle ambiance vous avez vécu devant cette compétition ? Ben, sérieusement, j'ai beaucoup appris. Des relations d'amitié qui se sont formées, de la joie, mais aussi, mais beaucoup, du divertissement. Je me suis beaucoup diverti. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et s'il y a aussi des choix améliorés, vous avez fait la compétition ? Ben, c'était très bien, même. Nous avons bien construit le robot. Ensuite, nous l'avons bien essayé aussi. Et voilà, nous sommes en phase d'essai. Des trois jours, je me suis bien amusée, sérieusement. Malgré que j'ai raté quelques cours à l'école, je me suis bien amusée, en tout cas. Est-ce que c'est la première fois que vous avez fait la première fois ? Ben, c'est la première fois. Est-ce que vous avez fait la première fois que vous avez fait la première fois ? Non. Non, non, je ne l'ai jamais vue. On ne l'a jamais vue. C'est la première fois qu'on l'a fait. Ben, qu'ils essaient d'organiser ce genre de choses. Car ces étudiants ne l'ont pas appris ici au Sénégal. Ils l'ont appris aux Etats-Unis pour venir ici, dissiper leurs études. Sérieusement, je veux que le gouvernement sénégalais institue des projets à propos de cela pour qu'ils viennent instaurer ce genre de choses. Même si c'est une fois dans l'année qu'on le fait, ça éveille les gens. Oui, c'est parce que c'est très important parce qu'on a raté des cours à l'école. Mais depuis qu'on est ici, on a construit des robots. On a fait que le robot fasse des tâches. Et on fait des démonstrations pour le robot. Qu'est-ce que ça vous fait de programmer le robot et de nous faire faire des choses ? Quel est le ressentiment que vous vous faites ? De la joie. On est joyeuses. Contentes. Bien sûr, tout à l'heure, on n'avait pas réussi à le faire. On était découragés. Mais à la suite, nous avons pu réaliser la programmation. Et enfin, nous sommes en phase de démonstration. Nous sommes vraiment contentes. Et vous remerciez les humains ? Oui, on les remercie vraiment. Du fond du cœur. Oui. Et est-ce que vous, quand même, remportez le premier ? Bien sûr que oui. Bien sûr, oui. Et nous allons le remporter. Nous allons le remporter. Le samedi.